Salut à tous et bienvenue dans ce Firecast. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire, mon histoire. Comme tu le sais, on est le 13 novembre 2017. Il y a deux ans, c'était le jour des fameux attentats du 13 novembre. Et bah tu sais quoi ? Ce soir-là, j'étais là. Et j'étais là parce que je t'ai de garde. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, j'étais fière d'être là. J'attaque ma journée de garde comme d'habitude. Je me dis, ah bon, ça va être sympa. Normalement, je devrais pouvoir décaler, tout aurait bien se passer. La journée se passe. Et puis vers 21h, je reçois un appel. On a rendez-vous pour une femme qui a une plaie à la jambe. Donc je me dis, bon bah, ça devrait aller, une plaie à la jambe, c'est vraiment assez habituel, il n'y a pas de souci. Et puis, on arrive. Et là, je me dis, c'est pas juste une plaie à la jambe. C'est des dizaines de plaies à la jambe, de plaies à la tête, de plaies aux bras, de plaies aux coudes, de plaies au cœur. Des gens qui saignent, qui crient, qui hurlent. Et je me dis, mais comment on va faire ? On est tellement peu. Tellement peu de soignants, tellement peu de secouristes. Il y a tellement de gens qui souffrent. Comment on va réussir à s'en sortir ? Alors on commence. On essaye de faire un tri assez approximatif. Je commence à aller poser un garrot. À aller rassurer. À aller soigner. À aller perfuser. Et puis d'un coup, je dois aller masser une personne. Et puis d'un coup, une autre. Et puis d'un coup, encore une autre. Et on est face à tout ce monde-là. Et on se sent tellement petit. Tellement impuissant. On se dit qu'on a beau avoir tout le matériel du monde. D'un moment à l'autre. Le matériel va s'épuiser. On n'aura plus les stocks. Et on sera obligé de devoir faire un garrot avec une chemise. Avec une ceinture. Avec une serviette. Avec un stylo. Et le monde nous paraît tellement petit à cet instant-là. On se dit, bon bah, on est secouristes. On est infirmiers. On est pompiers. On est policiers. Mais là, on est vraiment dans une zone de guerre. Une zone de guerre parce qu'il y a cette odeur entêtante qui me restera pendant des années dans la tête. Il y a ces gens qui crient. Ces familles qui sont apeurées. Ces gens qui ne comprennent pas. Comme nous d'ailleurs. On n'a à ce moment-là aucune notion de ce qui va nous arriver. Et de ce qui est arrivé dans tout Paris. Et même d'ailleurs pour le monde entier. On sait juste que nous, on est là. Et il faut qu'on fasse face. Il faut qu'on puisse faire face à cette atrocité. À ces gens qui sont dans le besoin. À cette détresse. Alors on va essayer de faire le maximum. On ne baissera jamais les bras. On ira jusqu'au bout. Et puis d'un coup, la personne pour laquelle on était arrivée, elle décède. Et on n'a même pas le temps de faire quoi que ce soit. Il faut déjà passer à l'autre. Et continuer à immasser, rassurer, sourire et essayer de faire le maximum. Et puis dès qu'on a cinq minutes de battement entre deux victimes, on se dit mais merde. Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'ai bien massé ? Est-ce que j'ai bien posé le garrot ? Est-ce que j'ai bien fait tout dans les règles ? Est-ce que j'ai suivi les bons protocoles ? Est-ce que la dose administrée était la bonne ? Puis d'un coup, on a des doutes. On se questionne. On se remet en cause. Et puis, on n'a pas le choix. Il faut avancer. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut se transporter. Il ne faut pas céder à la panique. Parce que la panique, elle est là. Les gens, ils sont angoissés. Ils sont à l'arrêt. On a l'impression que ça dure 30 secondes. Alors que ça fait plus des heures qu'on est là. Et qu'on travaille sans fin. Et qu'on aide. Et qu'on fait au maximum. Et puis, on prend du temps. On essaie de regarder ce qui se passe. D'essayer de comprendre. On écoute des messages à la radio. On voit que il peut encore y avoir des tirs. On peut nous-mêmes être des victimes. Et on se dit mais ce n'est pas possible. Nous, on est là pour soigner. On n'est pas là pour se prendre des tirs de Kalachnikov. On essaie de se protéger un peu comme on peut. De croire que tout va bien se passer. Qu'il n'y aura pas de soucis. Mais nous aussi, on commence un peu à être angoissés. Et on se dit mais non. Tout le monde est déjà angoissé. Sinon, en plus, on devient angoissé. On ne s'en sortira pas. On n'avancera pas. Alors on est là. On fait notre travail. Parce qu'au fond, on est là pour ça. On est là pour soigner. Pour prendre soin des gens. Mais qui est-ce qui va prendre soin de nous quand on doit raffiner la garde ? Qui sera là demain en réveil ? Nos conjoints ? Nos parents ? Nos frères ? Nos amis ? Comment on va leur faire comprendre ? Comment on va leur faire comprendre que c'était dur ? On a honte. On a honte et on se dit mais est-ce que j'ai bien fait ? Pourquoi la personne elle est décédée ? Est-ce que j'aurais pu faire mieux ? Est-ce que j'aurais pu faire autrement ? Pourquoi j'ai choisi telle ou telle victime ? Est-ce que les choix ont été les bons ? On a un peu une phase de remords, de regrets. Et pour certains, comme pour moi d'ailleurs, on a l'impression que la vie, elle s'envole en éclats. Elle s'envole en éclats parce qu'on a honte et on se sent coupable. On se dit mais nous, on est sur nos deux pieds, on a nos deux mains, on a notre tête, on est encore vivant, on n'est pas blessés. En fait, on n'est pas blessés. Mais on a une telle souffrance psychologique. On a l'impression de cette prière des balles de Kalachnikov alors qu'en fait, on n'a rien physiquement mais notre mental, il est tellement atteint. On s'en veut, on souffre, mais en même temps, on se dit mais on n'a tellement pas le droit de souffrir. On est là pour soigner, pour prendre soin, c'est notre métier. Pourquoi on souffre ? Pourquoi on n'est pas bien ? Alors oui, tout le monde dit de nous qu'on est des héros, des héros du quotidien, qu'on a fait un travail formidable. On le sait mais en même temps, on s'en veut. Et moi, je m'en veux. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer qu'on a beau être soignants, on a beau être pompiers, policiers, gendarmes, journalistes, familles, conjoints, amis, sœurs, on est tous des victimes. Et bien, il n'y a pas de honte à être une victime. On a le droit d'être une victime. On a le droit de se faire aider. Et je pense que c'est important de faire de cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que si toi aussi tu souffres, si toi aussi tu as besoin de te faire aider, si toi aussi l'intervention que tu as faite, elle était difficile, et bien, tu as le droit. Tu as le droit de craquer, tu as le droit de hurler, que tu as mal, tu as le droit de pleurer. Et tu t'en fiches que ton collègue, lui, il ne pleure pas. Ce n'est pas grave. Tu ne sais pas, peut-être que quand il rentre le soir, peut-être qu'il pleure. Peut-être que sa femme, peut-être que son fils, peut-être que son mari, mais ce n'est pas parce qu'il ne le dit pas qu'il ne souffre pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut accepter de souffrir. On peut souffrir, on a le droit. On est soignant, on passe notre temps à prendre soin des autres. Mais qui est-ce qui prend soin de nous au final ? Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo et surtout, j'enregistre ma voix pour pouvoir mettre des mots sur mes mots. Mes mots à moi de soignante. Mais ça peut aussi être tes mots, ça peut aussi être nos mots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au nom de toute ma communauté, je remercie tous ceux qui ont porté leur aide d'une manière ou d'une autre lors de cette terrible nuit. Et bien sûr, nous pensons également aux 130 victimes et aux 413 blessés ainsi qu'à leurs proches et leurs familles. N'hésitez pas à vous abonner à HDPTV, à partager ce podcast pour montrer votre soutien. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Mettre des mots sur mes mots. Mes mots à moi de soignante. Mais ça peut aussi être tes mots. Ça peut aussi être nos mots.